Ce mardi, Fabien Galtier a annoncé la composition du 15 de France qui défiera l'Uruguay, le 14 septembre à Lille. Comme attendu, Anthony Gelon est titulaire et sera le capitaine des Bleus. Tandis que Jonathan Danty est lui encore préservé. Comme pressenti ces derniers jours, Fabien Galtier va procéder à une large revue d'effectifs face au terreau. En effet, après la victoire des Bleus face à la Nouvelle-Zélande 27 à 13, Lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde 2023, le sélectionneur des Tricolores va laisser quelques joueurs au repos, ce jeudi. Ainsi, face à l'Uruguay, ce dernier a décidé de reconduire seulement trois joueurs qui ont débuté face au All Blacks. A savoir le deuxième ligne Cameroun-Walky, l'Evier-Gabin-Villière et le centre Yoram-Mefana. De ce fait, à Lille, il y aura 12 changements dans le 15 de départ des Bleus pour ce deuxième match du Mondial. Le plus marquant est bien évidemment la titularisation d'Anthony Gelon, de retour à la compétition après avoir été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche en février dernier. Face à l'Ecosse Pour l'occasion, le Toulousain sera même le capitaine de la France, comme lors de la tournée estivale en Australie en 2022. A ses côtés, on retrouvera en troisième ligne Paul Boudon et Sekou Makalou. De son côté, préservé vendredi dernier face à la Nouvelle-Zélande, Jonathan Danty le sera également face à l'Uruguay. Le centre français devrait donc faire son retour à la compétition contre la Namibie. Le 21 septembre à Marseille 21h Entrée face aux All Blacks, Jean-Baptiste Gros, Dorian Aldegri, Romain Taofi-Fenoy, Paul Boudon, Maxime Lucu, Arthur Vincent et Melvin Jaminet seront cette fois titulaires. Tandis que Pito Movacca sera à nouveau sur le banc et suppléera durant le match Pierre-Bourgari. En espérant que ce soit le plus tard possible. Comme le talonneur Rochelet Qui fête ses 26 ans ce mardi, Sekou Makalou, Antoine Astois et Louis Bielbiaret vont faire leur début dans cette Coupe du Monde et tenteront de briller face à l'équipe la plus faible sur le papier de ce groupe A. Sur le banc, Sipili Falatea, Bastien Chalureau et Baptiste Couilloux auront également l'occasion de se mettre en évidence. Enfin, Reda Wardi, Thibaut Flamand, François Cross et Thomas Ramos seront aussi sollicités dans cette rencontre.